Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne uTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec donc pour commencer et bien les événements majeurs qui interviendront cette semaine et nous commençons donc avec lundi et donc une intervention de la banque centrale d'Angleterre donc pas d'autres nouvelles majeures pour cette journée. Mardi nous aurons le PIB trimestriel du Japon ainsi que les perspectives de l'énergie à court terme de l'EIA. Mercredi nous aurons les chiffres de l'inflation au niveau des USA qui seront dévoilés dans un contexte où les taux commencent à créer des inquiétudes. Et bien ce chiffre sera à suivre au Canada nous aurons une décision sur l'évolution des taux d'intérêt par la banque centrale du Canada et ensuite aux USA et bien nous aurons les stocks de pétrole. Jeudi sera la journée la plus importante de la semaine puisque nous aurons les taux de dépôt et les taux d'intérêt de la banque centrale européenne. Donc avec la projection de l'évolution de ces taux suivi d'une conférence de presse de Christine Lagarde qui dévoilera donc le suivi de sa politique monétaire. Dans le même temps du côté des Etats-Unis nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire suivi du rapport Jolst concernant l'évolution de l'emploi aux Etats-Unis. Et puis nous terminerons la semaine vendredi avec en Grande-Bretagne les chiffres du PIB et de la production manufacturière. Aux USA nous aurons l'évolution des prix à la production et au Canada l'évolution de l'emploi. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux sous-jacents qui constituent le marché. Sur le CAC 40 depuis la rupture haussière ici des 5720 points d'un point de vue daily et bien l'indice parisien continue à évoluer avec de nouveaux points hauts significatifs. Donc la semaine dernière nous avons eu un nouveau contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme ainsi qu'un nouveau plus haut annuel en cours de séance. Et donc une évolution qui se fait toujours ici au-dessus de cette zone des 5720 points et de cette moyenne mobile 20 exponentielle. La tendance reste donc haussière et ce tant que les cours continueront ici à évoluer au-dessus de cette zone des 5720 points. En cas de rupture baissière de ce support et bien nous pourrions avoir un retour ici dans le range des 5380-5720. Alors que la poursuite du mouvement et bien nous fait viser un objectif moyen long terme à 6 115 points qui était le point haut constaté sur le CAC 40 juste avant la crise du Covid l'année dernière. Du côté de l'Allemagne pas de nouveau plus haut significatif. On est resté ici à part cette petite attaque ici sur dans cette zone de range donc entre 13 375 et la résistance ci des 4 120 points. La semaine commence comme la dernière avait terminé avec donc une évolution juste sous cette résistance mais avec une pression qui commence à s'intensifier. On peut constater ici et bien des tracés qui commencent à nous donner des configurations techniques qui appellent ici à une pression et donc à une possible cassure de cette zone de résistance avec notamment ici ces contacts qui se multiplient depuis la phase de hausse ici que nous avions connu à la fin du mois de janvier et au début de février. Donc pour l'instant on reste dans cette phase de neutralité. En cas de cassure haussière et bien le DAX irait chercher de nouveaux plus hauts significatifs et historiques puisque nous sommes sur des niveaux records sur l'indice allemand. Il faudrait repasser ici sous la zone des 13 375 points pour avoir un retournement de la tendance moyen terme qui évoluerait d'une manière baissière en cas de cassure donc de cette zone de support. Sur le S&P 500 nous avions ici évoqué la possibilité d'évoluer au dessus de ce support oblique avec donc comme référence les deux points bas significatifs de cette tendance court terme. Et bien nous avons une cassure de cette résistance et bien nous avons une cassure de ce support oblique la semaine dernière. De plus la zone ici des 3867 points qui était résistance ici sur cette phase après cassure ici en plusieurs fois et bien est redevenue résistance donc sur cette nouvelle bougie. Et donc on va vers une confirmation ici de la cassure de ce support. Toutefois ce que nous pouvons aussi constater c'est qu'il n'y a pas encore de point bas significatif inférieur au point bas précédent. On reste sur une évolution ici de point haut et de point bas qui se fait d'une manière positive. Donc on reste dans une tendance haussière même si le support oblique ici est attaqué et même s'il venait à casser. Pour repasser dans une dynamique baissière il faudrait donc rester dans cette zone de range et notamment venir attaquer cette zone des 3672 points. En effet en cas de cassure de cette zone de support il y aurait rupture par rapport à ce précédent point bas de référence et donc possibilité de retournement de la tendance. Dans ce cas et bien on pourrait marquer une phase de consolidation et donc les retracements de Fibonacci nous indiquent que nous avons ici des points avec notamment la rupture de cette zone de support qui correspondrait à une rupture du retracement des 38,2% et donc on irait ici en direction de la zone 50,61,8% sachant que nous avons ici une zone intermédiaire proche des 3542 points qui correspond ici à cette zone de point haut et qui avait été testée ici comme support lors de cette première cassure. Donc attention ici au risque de retournement toutefois tant que l'on reste ici au dessus de cette zone des 3672 points et bien la tendance reste haussière même si on sort ici de la dynamique. Un retour ici des cours au delà des 3867 points et bien pourrait relancer la tendance haussière sur le S&P 500. Sur le Nasdaq la configuration est un peu plus baissière puisque nous avions ici une tendance là aussi définie par deux points. On a eu un nouveau plus haut significatif ici au delà des 13600 points mais les choses se sont retournées puisque lorsque l'on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours on avait donc constaté la cassure de cette zone de support qui s'était imposée comme résistance. L'attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure avec un retour depuis sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit ici comme résistance. Et donc on avait cette zone ici des 12414 points et bien qui nous donnait un possible signal de consolidation plus puissant. Alors ce qu'il faut déjà bien observer c'est que par rapport ici à cette zone de support intermédiaire des 12745 points nous avons une rupture ici de cette zone, cette zone ici qui a été cassée la semaine dernière qui agit depuis ici comme résistance malgré la non rupture ici de cette zone des 12414 points nous pouvons considérer ici que nous sommes repassés ici dans une dynamique baissière sur le Nasdaq ne serait-ce ici que par la cassure de ce point bas, dernière référence ici sur le support oblique qui définissait la tendance haussière. Donc nous sommes actuellement sur ce support, si nous élargissons un petit peu et bien le graphe nous pouvons constater que ce support correspond ici à ces deux contacts qui définissaient donc des points hausses significatifs et donc une ancienne résistance majeure. Une rupture ici de cette zone pourrait faire redescendre l'indice des technos dans un range moyen terme entre donc cette zone des 12414 points et la zone ici des 10984 avec comme zone intermédiaire et bien ce niveau médian ici des 11604 points sur le Nasdaq qui pourrait être donc le prochain objectif de consolidation en cas de rupture justement de ces 12414 points. Là aussi nous pouvons tracer les retracements de Fibonacci pour constater que nous avons déjà ici cassé le retracement à 38,2% il s'agissait ici de la rupture de cette zone qui a donné un signal de consolidation nous sommes déjà dans la zone 50-61-8 donc une rupture ici de cette zone de support plus puissante et bien nous donnerait certainement une rupture de cette zone de retracement à 61-8 avec donc un retour dans ce range entre 12414 et 10984 points. Et puis nous passons maintenant aux matières premières avec le pétrole WTI et une tendance toujours fortement haussière sur ce WTI alors on a un petit peu hésité ici autour des 61.50 pour venir directement ce début de semaine et bien tester la zone des 66.50 dollars le baril. Alors cette zone elle n'est pas anodine c'était la zone supérieure d'un range ici que le WTI avait emprunté durant une période ici qui allait du mois de mars 2019 au mois de février donc 2020 juste avant la crise du Covid et cette zone de range et bien c'est la zone dans laquelle nous sommes actuellement avec donc cette zone résistance des 66.50 qui a été testée en ce début de semaine donc on pensait ici que les cours allaient revenir dans cette zone de range donc entre 66.50 et 51 dollars le baril toutefois si les cours du WTI parviennent à casser ici cette zone de résistance d'une manière un peu plus puissante c'est donc sur l'échelle hebdomadaire que l'on peut observer que la prochaine zone de résistance serait ici à 75 dollars le baril ce sont des niveaux qui n'ont plus été vus ici depuis l'année 2018 nous avions eu ici ces deux points hauts significatifs et juste avant et bien il faut remonter bien plus avant puisque nous étions ici sur des niveaux supérieurs durant l'année 2014 donc actuellement nous sommes pour l'instant donc sous cette zone de résistance des 66.50 au-delà et bien on franchirait un cap assez important d'un point de vue moyen long terme qui nous ramènerait ici dans ce range que nous n'avions plus vu depuis les années 2018 et donc d'un point de vue court terme ce que l'on peut constater c'est que nous avons de nombreuses attaques ici sur la bande de Bollinger supérieure nous en avons eu encore en ce moment puisque nous sommes ici à l'extérieur des bandes de Bollinger au moment où je vous parle alors que les points bas s'inscrivent sur la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière assez régulière ce qui nous indique que nous sommes toujours ici dans une bonne dynamique alors nous avions une petite divergence baissière sur le RSI avec notamment ici une succession de points hauts qui était inférieure sur le RSI que ce qu'elle n'était sur les cours puisque nous avions des nouveaux plus hauts ici sur les cours à voir si la nouvelle dynamique actuelle invalidera donc cette divergence baissière sur le RSI qui est tout de même un signal d'affaiblissement de la tendance si tel était le cas on pourra avoir une nouvelle dynamique haussière qui nous ramènerait ici en direction des 70 dollars le baril si toutefois les cours hésitent ici sur la zone des 66.50 on jouerait le scénario ici d'un retour dans un range moyen terme entre 66.50 et 51 dollars le baril auquel cas le WTI aurait trouvé son range d'équilibre et puis sur l'or et bien nous avons connu une cassure de la zone des 1775 dollars l'once puisqu'après ici cette évolution depuis le mois d'août 2020 dans ce range moyen terme entre 1960 et 1775 dollars l'once avec ici une zone intermédiaire proche des 1870 dollars l'once et bien les cours ont franchi ici ce support des 1775 alors on avait une dynamique qui était devenue baissière avec notamment ces attaques ici répétées sur la bande de Bollinger on évoluait bien ici sous la moyenne mobile 20 qui agissait comme une résistance dynamique sur l'évolution des cours et après un test ici de cette zone des 1775 retour sur la moyenne mobile on a cassé ici cette zone et l'or a connu une accélération baissière bien aidée aussi par la hausse du dollar et des rendements obligataires donc nous sommes ici sur un mouvement baissier sur le métal jaune le prochain objectif se situe et bien sur des niveaux inférieurs avec notamment un support tout proche des 1670 dollars l'once qui correspond ici à ce plus bas significatif qui avait été touché au mois de juin de l'année 2020 attention une rupture de cette zone des 1670 points nous ferait revenir ici dans une zone de range entre 1545 et donc cette zone de support des 1670 dollars l'once nous passons maintenant au marché du forex avec la paire de devises euro-dollar qui évoluait dans une dynamique fortement haussière avec notamment une baisse constante du dollar on avait ici défini cette zone de support oblique qui nous donnait l'évolution de la tendance et donc après une inscription à un nouveau plus haut significatif de tendance court terme ici à 1.2340 les cours de cette paire de devises euro-dollar sont revenus ici sur la zone des 1.1950 qui était la précédente zone de résistance du range antérieur avant donc un rebond technique une cassure du support oblique et donc une cassure de cette zone de support donc la paire de devises euro-dollar et bien bien aidée par la hausse du dollar revient dans une zone de range ici entre 1.1620 et 1.1950 par rapport justement à cette dynamique une rupture ici des 1.1620 pourrait donner lieu à une accélération du mouvement baissier avec dans ce cas un objectif qui se situerait d'un point de vue moyen terme sur cette zone de points bas significatif proche des 1.1180 et puis sur la paire livre sterling contre dollar américain donc le livre sterling a connu un fort mouvement haussier on attendait ici un retour sur une zone de résistance long terme à 1.4320 on s'est approché de cette zone sans parvenir à la toucher et les cours reviennent ici sur une zone majeure des 1.3760 là aussi nous avions tracé un support oblique qui définit la tendance moyen terme donc de cette paire de devises ce que nous pouvons constater c'est que le retour ici sur cette zone horizontale des 1.3760 correspond à un retour ici sur ce support oblique donc nous pouvons penser qu'une cassure ici de cette zone et bien pourrait permettre à la paire de devises livre sterling contre dollar américain de réintégrer ici un range entre 1.3450 et 1.3760 mais ce serait surtout la rupture ici et donc la fin de cette dynamique haussière qui pourrait provoquer une accélération du mouvement baissier comme nous l'indiquent d'ailleurs les indicateurs nous sommes toujours sur une trajectoire de sortie du RSI ici de sa zone de surachat et d'un retournement ici et d'une évolution baissière sur les histogrammes du MACD donc attention ici à la rupture de cette première zone des 1.3760 qui pourrait marquer une première accélération du mouvement baissier intensifiée par une éventuelle cassure ici de cette zone des 1.3450 quoi qu'il en soit tant que les cours restent ici au-dessus des 1.3760 la dynamique reste haussière sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point hebdomadaire du marché pour cette journée donc du 8 mars et pour cette semaine passez une bonne semaine on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne uTrading qui ne nous ont pas fait sur la chaîne uTrading et sur la chaîne uTrading et sur la chaîne uTrading et sur la chaîne uTrading Sous-titrage FR ?